La stride Héloïse, le petit Jérémy, le Marina. Au Tréport, aujourd'hui, les bateaux de pêche étaient nombreux à rentrer. Pour certains, un peu plus tôt que prévu. Météo France annonce des vents de force 4 à 6 pour cette nuit. Pour les petits bateaux, le mauvais temps est vite handicapant. Et au Tréport, près de la moitié des chalutiers sont des moins de 12 mètres. Nous, à partir de force 5 à 6, c'est même plus la peine d'y aller. C'est bien dangereux. Donc, jusqu'à 4, 5 à la rigueur. En Corse, ça dépend comment les vents sont placés. Si c'est des vents de nord, on n'y va pas parce que la maire est courte. Depuis l'ouverture de la campagne de la Coquille Saint-Jacques au début du mois d'octobre, les épisodes météo venteux et les tempêtes ont été fréquents. Les bateaux sont restés à quai plus souvent qu'à l'accoutumée. Résultat, en ce début de saison, les prix sont plus élevés que les précédentes. Un marché hyper réactif où les cours montent quand les bateaux ne sortent pas. Ça flambe par rapport au prix de la Normale. La Normale, ce matin, ça devait valoir 2,50 à Dieppe, on criait. Et puis, la grosse devait valoir, je n'ai pas le prix en tête, mais dans les 4,50 euros. Mais la semaine dernière, c'est vrai qu'il y avait un mauvais temps, c'est monté jusqu'à 6,20 quand même. Ça fait des sous. Une partie du débarquement est livrée aux marailleurs de Dieppe ou de Boulogne. Mais la plupart des patrons réservent une belle part de pêche pour la vente directe au Tréport ou au Crotoy, à la descente du bateau, appréciés des clients. Pour nous, c'est quand même mieux. On arrive à la vendre un peu plus cher quand même. On ne fait pas une grosse marge de sûr, mais bon, si on arrive à tirer un euro ou deux de plus de sûr par rapport à la quantité, ça revient toujours même tant qu'on a la quantité. Ça monte tout de suite. Là aussi, la météo joue un rôle important. Quand les week-ends sont cléments, les parisiens sont là et la demande augmente. Enfin, dernière incidence du temps, le froid est attendu avec impatience pour la qualité de la coquille Saint-Jacques. Avec l'avancée de l'hiver, la noix et le corail se font toujours plus charnons. Merci. Merci. Merci.